Alex ouais fin de saison oblige il ya des vieux qui vont partir ouais c'est triste bah mais c'est inévitable malheureusement faut qu'on en parle quand même allez tous à l'hospice faut qu'on en parle c'est la même chose tous les ans on a des saisons qui se termine forcément la régulière et il ya des légendes qui doivent partir des légendes vivantes qui ont joué pendant dix quinze vingt trente ans même pour certains salut kevin willis donc on est obligé de rendre hommage à tous ceux qui bientôt puisque le mois d'avril va arriver vont devoir accrocher les pompes la question c'est de savoir est ce qu'ils vont vraiment là est ce que c'est vraiment la fin 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 ce qu'il y en a qui vont courir en déambus est-ce que ça va rayer les parquets encore un moment qui va avoir un contrat avec les couches en perse tout ça on va vérifier tout ça mais on a une petite dizaine de clients qui commencent à tousser bien au niveau du moteur il ya du lourd dedans et il ya du lourd il ya de la légende c'est ça il ya des gens qui ont marqué pas que mais il ya quand même des légendes mais d'un format différent on va parler on va parler mais on a dit clients comme ça dont on va parler tout de suite et on a un petit jeu pour ça allez que je vous propose d'y jouer c'est de partir sur une échelle qu'on appelle le 1 à cobi le 1 à cobi c'est une échelle où si on donne le chiffre par exemple 1 2 3 etc c'est qu'on pense qu'ils vont peut-être revenir sachant que 10 bien évidemment c'est cobi puisque notre ami mamba prend sa retraite dans un mois t'es chaud ouais t'es chaud allez c'est parti du coup n'hésitez pas comme d'habitude ma tablette tu vois la tablette très bien du coup n'hésitez pas comme d'habitude à prendre aussi vos tablettes ou simplement simplement écrire aussi dans les commentaires on prenait vos tablettes aussi voilà on fait comme d'hab on change le dentier voilà et on se lance premier client alex c'est qui ton client il faudrait que tu me dise ce qui va se passer avec dirk novitski dirk novitski qui va avoir 38 ans je crois en juin quelque chose comme ça qui va avoir 38 ans ça fait ça fait beaucoup bah ça commence à faire ça fait beaucoup ça fait beaucoup pour dire quoi ça commence à faire beaucoup ça tous on l'a vu en défense notamment mais il est encore bien là lui encore lui pour le coup il score encore il est encore bien et puis dallas qui va peut-être aller en playoff aussi ouais puis dirk et son jeu son jeu il peut il peut encore jouer à bas son jeu se traduit jusqu'à 65 ans il sert pas à rien dirk voilà rapport à d'autres noms peut-être que tu vas nous sortir plus tard ah oui tu es dans ce genre d'irrespect toi donc là je dois mettre un chiffre allez il me faut un chiffre sur 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 l'échelle de 1 à cobi il me faut un chiffre pour dire revient-il l'année prochaine ne revient-il pas ouais allez tu es prêt qu'est ce que tu as comme chiffre 1 ok je suis parti sur 2 sait-on jamais on verra ce que ça pourrait donner franchement il va revenir dire ouais ça revient encore une petite il a une année de contrat à faire encore il va nous la faire il a raccroché avec l'allemagne quand même il a dit que c'était mort et que voilà ça ne pouvait pas ça pouvait pas le faire non mais dire qui va nous refaire une petite encore avec la manchaft ça sera ça sera fini les mêmes capables de signer un petit truc presque pour rien pour faire du banc pour continuer encore un contrat de chiffre comme cobi ouais voilà voilà pour dire deuxième client là vu que alex les mentionnait une légende identitaire certes mais qui ne sera pas marquant et qui aura pas son maillot retiré birdman chris anderson 38 ans là cette année le birdman qui est en ce moment un même fils qui est blessé et qui n'a pas malheureusement là de d'années de contrat l'année prochaine alex il me faut un chiffre il me faut un chiffre sur le sur le 1 à 10 le birdman qui est quand même exceptionnel avec ses tatouages avec sa dégaine il est passé par toutes les franchises denver denver miami attend tu as mis d'accord il me faut un chiffre il faut un chiffre birdman de 1 à cobi de 1 à cobi allez bastien allez c'est parti je le fais en gros comme ça on est bon voilà il est dégueulasse c'est parfait on est bon alex c'est bon allez 1 2 3 tu es parti sur combien tu es parti sur cobi ou ouais ah oui d'accord c'est fini ok moi je suis parti sur un 7 il n'en peut plus il n'arrive plus c'est mort pour moi c'est fini birdman sûr et certain je vois pas qui va le faire signer surtout parce que c'est un mec de devoir il peut encore tu vois je veux dire on a trouvé des mecs à 38 39 ans qui étaient capables de contribuer un mec qui a une bague un mec qui a une bague et qui peut contribuer à 38 ans j'y crois pas pour moi birdman c'est fini allez tu vas nous dire que c'est terminé très bien pourquoi pas ça se trouve il rapprochera en effet c'est bon plus il termine à même fils avec les mecs qui font ufc c'est bien là c'est ça il pourra se reconvertir tout de suite exactement ça me paraît pas mal là on va rentrer dans des clients attention paul pierce alors paul pierce c'est particulier car notre ami paulo a signé trois ans au clippers à l'âge de 37 ans donc du coup il va avoir 38 ans cette année voilà il a encore deux années de contrat au clippers alors c'est chaud parce que dans le jeu on dit vraiment oula c'est limite la métro on est là genre oula paul je veux bien croire qu'il va peut-être nous mettre un shoot ou deux en playoff mais j'ai même du mal à y croire c'est chaud c'est chaud c'est chaud pierce allez il faut un chiffre la pierce malheureusement avec son contrat il est relou et puis doc rivers c'est plutôt le genre à nous le garder tu sais dans le dans la cryothérapie là avec les trucs de qui te mettent à fond bah allez c'est la pierce allez allez je vais mettre un chiffre qu'il aime bien en plus tu es bon tu es bon allez 3 5 5 il peut partir il peut partir toi c'est potentiellement possible sous quelle sous quelle condition il veut partir partir en demi-finale par exemple oui tu vois genre des playoff on est obligé ça les clippers c'est obligatoire il se passe pas bien ça sort en demi-finale avec un polo qui joue à peine dix minutes et qui sert à rien ouais qui fait un peu comme grand il avait fait il était avec les clippers donc il était parti voilà et malheureusement les légendes partent souvent des clippers il est à los angeles il est bien il est peinard pourquoi pourquoi se faire chier jouer au basket tous les jours parce que tu as le contrat qui est garanti et que souvent à 38 ans gagner polo ça va le pognon je pense qu'il est tranquille ouais mais il est pas stressé il gagne combien là il gagne il a signé 10 pour trois ans à l'ex comme dirait la trails prewell il faut remplir le frigo il faut remplir le frigo et c'est pas je pense tu crois qu'il finit pas avec des panzani je pense que ça va à son frigo ça va ça va je pense que c'est bien rempli bon à manu pardon pour la c'est pierre c'est pardon parce que là on va parler de manu djioubili d'ailleurs manu djioubili qui lui aussi un dernier en playoff là on rentre dans les 39 là on rentre dans les 39 puis lui dis donc quoi que il ya des matchs encore cette année il a fait une saison alors il a fait un début de saison de ouf ce qui était chaud c'est que lors d'une année playoff il avait été vraiment mauvais il a encore oui mais il était un peu blessé il a encore un an derrière ouais il a un an derrière pas cher ouais il a eu un peu peur parce que il a eu cet accident là au niveau des parties intimes où il avait un coup de genou sale il s'est fait opérer il s'est dit j'ai peut-être arrêté ma car parce que si ça devient chaud et que je dois porter une coque une coquille ça devient un peu compliqué quoi mais il a dit là vu qu'il cartonne et qu'il a fait un pur début de saison il ya moyen et il est chaud à les manu c'est bon c'est bon manu moi je vais mettre alors moi je vais mettre je vais écrire plein de choses ça va être génial et du coup je vais devoir le lire comme ça ça va être super allez tu es prêt ouais c'est le prêt ok 3 moi j'ai mis titre ou 2 et là on rentre dans une catégorie un peu à la il ya un autre client c'est à dire que si les spurs si les spurs gagnent le titre ça s'en va ça va à l'autre ça y est si les spurs gagnent le titre ça s'en va c'est sûr oui voilà c'est ce que je veux dire mais bon c'est un gros si quand même mais parce que si parce que si moi tu vois je mettrais bien du 3 ouais voilà c'est pour ça que j'ai mis 2 s'il n'y a pas de titres ouais voilà dans le sens où moi je dis qu'un peu quoi qu'il arrive à la faire sa dernière j'y crois qu'il va faire sa dernière saison ok il coûte pas cher il est en sortie de banc il fait son job il a encore largement évidemment athlétiquement il en chie mais il a encore largement la qualité technique et le évidemment le qi basket voilà la 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 servir encore à quelque chose même vieux ouais même si bon là le principal souci de manu je à mon aujourd'hui c'est que il peut plus pénétrer comme avant il a essayé un peu mais c'est chaud et puis sur les postes 1 2 il commence vraiment à galérer face au drax terre qui se tape en face on va devoir voir pendant les play-off parce que là il a une grosse revanche à prendre l'année dernière en play-off il avait été dégueulasse contre les clippers mais il était vraiment vraiment pas bon on avait tous cru qu'il allait raccrocher les pompes et c'est heureusement le recrutement d'espérance qu'il avait ramené voilà pour manu ensuite nous allons passer à bah tiens un copain de la sélection alex pablo prigioni pablo el pablo el pablo qui lui aussi de clippers puisque apparemment on aime bien recruter les quadras du côté de doc rivers et compagnie pablo prigioni lui par contre on avait dit il n'a plus d'années de contrat derrière il n'a plus de contrat derrière c'est chaud pablo là ça commence à tousser un si calderon est encore titulaire en nba peut-être que pablo il ya moyen de gratter un petit quelque chose allez tu pars sur quoi sur l'échelle de 1 à kobe j'avais un petit huit pareil huit tiens tu vois donc ça s'en va ouais c'est peut-être le nombre de points qui va marquer en sa retraite au poste de meneur quand même il ya quand même une certaine opulence au poste de meneur maintenant nba oui je vois pas comment je vois pas vraiment qui va filer encore du contrat à pablo prigioni moi le seul espoir que j'ai voilà je te dis c'est que calderon il est starter aujourd'hui en nba je dis pas qu'il va être starter pablo prigioni il est quand même meilleur que pablo prigioni quoi oui oui mais bon tu vois ce que je veux dire c'est qu'il y a encore d'espoir l'expérience la green tax on verra pourquoi pas un autre client là on rentre pareil dans les légendes attention jason terry 39 ans pas d'année de contrat derrière il est à houston est ce qu'il termine sa carrière aux rockets est ce qu'il ne fait pas je le demande tout de suite une dernière année à dallas alex alex une dernière année aux mavs non tu y crois pas à toi tu me mets combien pour moi c'est comme je me commis à kobe à kobe 3 moi ah non non c'est kobe pour moi si le jet le jet il va être dégoûté là ce qui se passe à houston je peux pas croire que ça lui plaise c'est pour ça qu'il peut pas finir là dessus il va finir là dessus et il est à combien d'ailleurs du il est sur le podium des meilleurs marqueurs à trois points de l'histoire ou pas il y a les plus prolifiques oui les plus prolifiques est ce qu'il y a jason kitt devant je verrai non non c'est bien le genre à gratter ça a passé devant jason kitt déjà je pense oui voilà mais il a peut-être envie de gratter je sais pas quoi un peu plus il peut plus rien gratter maintenant ok c'est réré je crois que devant lui il y a que réré et reddy miller faudrait checker les stats là attention il peut y avoir non 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 c'est que kid c'est que kid qui est devant et encore je crois qu'il a passé kid là on a une autre légende aussi 40 ans andré miller 40 ans il vient de rejoindre les spurs il n'a pas besoin de camp d'entraînement tous les ans il se ramène avec la petite bidoche il joue peinard je sens qu'alex va nous sortir encore une spéciale à dd j'adore dd mais à un moment donné aussi phase i5 kobe encore ouais 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 le gars il a 40 ans il ya un moment donné la carrière elle est finie elle est finie en plus là aux spurs honnêtement je sens qu'il va pas jouer ou que du garbage time quasiment non il joue un peu bon arrête il joue et j'ai j'ai du garbage il fait il joue il joue genre là il a fait garbage contre les clippers et il fait garbage mais ça change pas mal plutôt que de faire garbage si il joue oui mais plutôt que faire garbage à minnesota tu vois oui mais du coup c'est bien pour finir ta carrière tu vas finir ta carrière sur un petit run en playoff avec les spurs pour moi c'est pour moi dd miller les spurs vont pas le re-signer enfin j'y crois pas trop après je vois pas que tu vas filer un contrat à dd miller peut-être que tu veux former tu veux former un jeune meneur rookie avec un vétéran tony parker non mais je parle de l'année prochaine dans l'année prochaine tony parker c'est quoi ça peut former un meneur je parle dans une autre franchise qui veut former un meneur avec un ancien c'est ça c'est l'espoir quoi c'est de faire coach quoi il va pas être titulaire je vois bien par contre dd miller prendre direct là dès cet été un petit poste dans un staff voilà là sur l'échelle je crois là sur l'échelle de 1 à popovic là il est bon ah ouais sur l'échelle dd miller en plus joueur intelligent et tout t'es t'es un coach tu dis tiens un petit assistant coach dd miller ça je ouais ça ouais pour envoyer des alley-oop c'est pas mal du tout l'attention alex on rentre dans un podium de fou là on a les trois derniers ce sont des légendes vivantes on commence tout de suite avec vince carter 39 ans il a encore une année de contrat je crois derrière avec memphis que se passe-t-il alex ça c'est chaud attention alex attention alex parce que moi je vais être très clair kobe ah non moi je pense qu'il a fait moi j'ai mis l'a fait en pensant qu'il allait faire sa dernière année ça va pas être beau mais je pense qu'il va la faire moi je crois que c'est bon bah ouais bah je crois que c'est bon c'est pas ce que je veux mais je crois que c'est bon quoi c'est bon là il vient se faire mal au mollet il a compris que ça va être chum mais il va la faire en plus c'est quand même un bon professionnel oui oui donc je pense qu'il va la faire mais bon je sais pas s'il va faire un memphis alors tu vois ça il pourrait être dans un bout de trade oui mais c'est possible ça serait crade quand même ça serait crade ça dépend où il va ça dépend où il va ça dépend du truc tu vois genre par imagine par exemple vince carter il se retrouve j'ai n'importe quoi à faire le banc des spurs ou des warriors ou 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 des caves ou bien sûr tu vois un truc comme ça non mais un petit un bout de banc façon façon tous ces vieux gars là qui vont faire du banc dans des grosses équipes potentiellement quoi et pourquoi il irait pas la course à la bague lui parce que c'est pas avec memphis qui va la choper cette année je crois qu'il a il il a dit il s'est exprimé il a juste envie de partir en paix et je crois qu'il avait l'air de recevoir pas mal de félicitations pour cette saison oui non mais carrément carrément c'est clair qu'il a un bon que vous n'êtes pas d'accord avec nous il a quand même un bon profil de gars qui pourrait s'en aller mais il a un an de contrat donc je me dis qu'il va peut-être le faire en parlant d'un an de contrat alex kevin garnett 40 ans en mai un an de contrat que se passe-t-il keiji que se passe-t-il est ce qu'on pourrait avoir une keiji est-ce que tu es prêt tu es bon ouais combien moins 50 ah oui c'est bien yes c'est bon c'est sûr le record le record oui il faut deux saisons il faut il faut il faut il faut qu'il l'ait 22 saisons keiji c'est sûr il a fait c'est sûr attention il va jouer 4000 il va jouer par match par mois ou par match il faut savoir parce que keiji ça risque d'être tendu là déjà là il a fait depuis février je vais m'arrêter un peu tu me le mets sur un playground même moi je le il va le faire il va le faire pour moi il reste il il a encore un an il va le faire et enfin le dernier client alex tu le sais il vient il est là il s'agit de lebron james non il s'agit de duncan mais évidemment qui a 40 balais qui en a encore enfin qui va l'avoir là en avril il lui reste un an de contrat moi je fais comme ça je sais déjà ce que je vais mettre c'est la spéciale en fait j'hésite entre un ou kobe ah bah ça tu vois ce que je veux dire ah bah ça c'est voilà c'est pour ça que moi j'ai pas un chiffre j'ai un nom j'ai un nom ah ouais bah je sais ce que c'est ton nom tiens ah ouais ouais c'est quoi bah je vais mettre le même sur ma table là tu vas voir d'accord ah oui ça met du temps robinson amira oui elle est belle elle est belle ouais robinson t'es obligé t'es obligé david robinson donc qui avait quitté les spurs sous le champagne et tout retraite sublime il avait il avait hésité quand il a gagné le titre il y a deux ans duncan il savait pas trop c'est comme manu s'il y a bague duncan c'est retraite oui voilà mais s'il y a pas bague on va il va hésiter il a encore un an et franchement il est encore titulaire attention il commence à ça commence à ça commence à tousser dans le sens où même avec ses fondamentaux de malade il commence à à se faire contrer au poste etc ouais c'est clair c'est clair c'est tendu au rebond il commence à se faire manger des rebonds sur la tronche par les petits marsupilami bon c'est normal bien sûr mais il doit à qui en contre attaque et tout genre qu'est ce tu fais petit jeune viens par là toi où tu vas qu'est ce que tu fais il est en galère mais il pèse encore dans le jeu de passe évidemment mentalement en défense ça reste un monsieur qui sait se placer oui et puis pop va le vouloir pop va le vouloir donc si à titre amiral si à titre pop pourra rien dire duncan vraisemblablement dira ciao ciao au revoir mais si bague ça m'étonnerait qu'il y ait titre d'accord ça c'est un autre apéro pour une autre délire pourquoi pas c'est possible les sports jouent extrêmement bien mais après s'il n'y a pas titre qu'est ce qu'il fera il sera peut-être starter il y aura peut-être quelqu'un qui prendra la place on sait pas ça se trouve il sera starter encore avec la marcus tranquille duncan tu peux tu fais jouer 15 minutes voilà c'est ça starter ça veut plus rien dire entre guillemets pour à ce niveau là c'est pour son cv quoi voilà exactement c'est pour ses stats pour ses stats exactement les gros stats de duncan d'ailleurs n'hésitez pas à nous donner bien évidemment vos chiffres et vous après vos impressions sur ces légendes quand même on a une grosse cuvée là qui est au bord de ça fait un peu mal au coeur mais en même temps c'est comme ça c'est normal les légendes faut que ça s'en aille à un moment donné exactement un peu comme nous d'ailleurs on va vous laisser là dessus et on retrouvera ces joueurs là certains en play-off et d'autres dès la fin de c'est régulière avec l'hommage pour kobe ouais on regardera de très près de 13 avril ça roule allez on part là dessus allez ciao